... Thessalonique, la capitale de la Macédoine. Deuxième ville et deuxième port du pays. Ces fortifications témoignent encore de l'importance de la ville. La cité a été un enjeu majeur pour l'empire d'Alexandre le Grand, puis pour l'empire romain, et enfin pour l'empire ottoman. Thessalonique compte aujourd'hui un million d'habitants. Elle n'a jamais cessé de grandir. La place Aristote est la plus grande de la ville et c'est un architecte français qui l'a dessiné. C'est une place qui a été conçue par Ernest Ebrard, qui était l'architecte qui a reconçu sur tous les plans de la Nouvelle Thessalonique après le grand incendie de 1917. Et Ebrard avait conçu un plan de ville moderne, un peu à la façon du baron Haussmann à Paris, avec des perspectives qui ouvraient la ville. Et donc, le coeur de son dispositif, c'était la place Aristotelus, qui part de la mer et qui remonte vers l'agora romaine. Et ensuite, c'est la ville haute. Thessalonique s'est reconstruite sur ses cendres. L'incendie de 1917 change le visage de la ville. En 32 heures, un tiers de Thessalonique part en fumée. 9 500 bâtiments sont détruits, plus de 70 000 personnes sans abri. C'est le coeur de la ville qui est touché. La Nouvelle Thessalonique est aujourd'hui une ville moderne. Après l'incendie, de larges avenues sécurisent les quartiers et mettent aussi les monuments en valeur, comme ici, la Basilique Sainte-Sophie, ou l'Arc de Galère, qui célèbre la victoire de cet empereur sur les Perses. Des monuments qui surgissent au coeur de la ville moderne. Ici, la ville a toujours été extrêmement dense, densément peuplée. Et ça a toujours été une capitale administrative au moins, culturelle, commerciale. Et les habitants de Thessalonique ne se sont pas embarrassés de tous les vestiges archéologiques qui parsemait la ville. Ils ont intégré ça dans leurs maisons, dans leurs rues, etc. Ils ont construit autour, ils en ont détruit quelques-uns. Et voilà, donc ça n'a jamais été sacralisé. Ça fait partie du quotidien. Au bout de la perspective, la Rotonde, reconnue patrimoine mondial par l'UNESCO en 1988. Cette Rotonde, qui a été construite pour être un mausolée ou un temple, on ne sait pas trop, est vite devenue une église. Ensuite, c'est devenu aussi une mosquée puisqu'on voit encore le minaret. Et la Rotonde est redevenue une église quand les Grecs ont reconquis la ville de Thessalonique avant la Première Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada